Bonjour à tous, bienvenue au congrès, bienvenue sur le plateau des experts. Et pour notre dernière conférence de la journée porteur de projet, nous avons le grand plaisir d'accueillir Emeline Diebdal, qui est esthéticienne et fondatrice de ma boîte à beauté. Elle va vous expliquer pourquoi et comment créer un concept qui vous ressemble. Je vous souhaite une belle conférence. Hop, je m'installe. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer par des questions. Je vais vous poser des questions, il faudra juste lever la main. Qui a déjà une idée précise du concept qu'elle a créé ou qu'elle veut créer ? Levez la main. Ok. Qui parmi vous n'aimerait réaliser que des prestations qui leur plaisent vraiment, qui les passionnent ? Ok. Qui ont déjà admiré ou admire des concepts hyper connus qu'elle aurait adoré avoir inventés ? Posez-vous la question. Pourquoi vous admirez ces concepts ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous les voyez ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces concepts ? Je m'appelle Emeline Diebdal, j'ai 32 ans, je suis esthéticienne depuis 13 ans et je suis chef d'entreprise depuis 6 ans. Et là, je suis un petit peu stressée, mais ça va partir. C'est la première fois que je fais une conférence, donc je suis très contente. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc là, vous voyez ma boîte à beauté. Ma boîte à beauté, c'est une entreprise que j'ai créée en 2016 dans cette petite pièce qui ne faisait que 6 mètres carrés. Derrière le rige d'eau jaune, en fait, c'est le studio photo de mon mari et j'avais ce petit espace. Donc j'ai commencé comme ça, je suis tombée enceinte en même temps, tant qu'à faire, on fait tout en même temps. Et donc, je me suis spécialisée dans les prestations que j'aimais faire, c'est-à-dire le maquillage, les sourcils et les cils. Et je ne proposais que ça. Je me suis fait connaître, alors je n'avais pas de vitrine, du coup, une toute petite pièce, j'avais juste une toute petite fenêtre. Donc je me suis fait beaucoup connaître grâce aux réseaux sociaux, grâce à des animations que j'ai faites dans des boutiques partenaires, avec des blogueuses, des influenceuses de la région qui faisaient des événements. Et j'ai commencé à me faire une clientèle. Donc ça a duré un an et demi dans cette boîte, dans ce carré, d'où le nom Ma boîte à beauté. Donc pendant un an et demi, j'ai proposé, et j'ai fait les animations, là, comme vous voyez, que les prestations de restructuration de sourcils, principalement c'était la plus grosse prestation que je faisais, les maquillages, et j'ai commencé à faire durer haussement de cils. Ça a bien fonctionné, donc, hop, je vais juste passer la slide suivante. Ça a bien fonctionné, donc au bout d'un moment, 6 mètres carrés, pour moi toute seule et pour mes clientes, ça faisait vraiment petit, donc j'ai décidé de prendre un salon à quelques centaines de mètres plus loin, donc un local plus grand, et ça a toujours bien fonctionné. Et j'ai commencé à faire mes recrutements au bout de 6 mois, et en fait, tous les 6 mois, j'ai recruté. Je n'ai pas arrêté. Et du coup, hop, aujourd'hui, j'ai mes MBB Girls, qui sont là aujourd'hui. Donc là, vous en voyez 5, il y en a 2 qui arrivent demain, on sera 7. Elles seront 7 dès demain, et elles sont présentes aujourd'hui. Donc les MBB Girls, en fait, c'est mes praticiennes, et elles sont toutes expertes, regard et maquillage. On a continué de développer ces prestations-là, et on est allé plus loin en faisant du micro-blading, du micro-shading, donc toujours dans les sourcils, toujours dans le regard. Je suis restée focus. Et le petit plus qu'on a, déjà, vous voyez les couleurs, on est en jaune et noir, et c'est surtout qu'il y a une ambiance super fun et super rock'n'roll. Chez nous, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a, c'est toute l'équipe déjà ensemble, on a un vrai bon état d'esprit, de la bienveillance. Et avec nos clientes, c'est pareil. Moi, ce que je voulais, c'était créer du lien social entre les gens. Et donc, dans le salon, les clientes peuvent se parler entre elles pendant qu'on leur fait leurs sourcils, on rigole avec elles, on les maquille, on leur donne des conseils beauté. Et ça cartonne tellement que j'ai décidé d'aller plus loin. Je vous l'explique juste après. Donc aujourd'hui, on a une demande croissante, comme je vous le disais. Du coup, un projet d'ouverture d'une deuxième boutique. D'ici cet été, on a un concept qui est duplicable. Donc je l'ai fait auditer pour le savoir. Et un savoir-faire et un esprit de perfectionnisme dans l'art du sourcil, du cil et du maquillage. Et cette dernière phrase, en fait, on a trouvé avec mon agence de communication que cette phrase donnait en fait le nouveau nom qui ne sera plus ma boîte à beauté et qui sera maestré à beauté. Donc maestré à beauté, c'est le nouveau nom de l'enseigne des deux boutiques et des autres boutiques qu'il y aura plus tard parce que je souhaite dupliquer mon concept dans toute la France. On sera toujours dans les couleurs jaune et noire. On sera toujours fun, toujours rock'n'roll, toujours bonne ambiance. En fait, tout ce qu'on a créé ensemble, avec l'équipe, on veut le transmettre. Ça fait partie de nos valeurs. Le transmettre et le dupliquer dans chaque concept. Donc la deuxième boutique qui va ouvrir, ça va être le salon pilote que les futurs franchisés pourront venir visiter et on pourra montrer l'ambiance qu'on veut donner et tout le concept de A à Z clé en main. Maintenant, parlons de vous. Parlons de vous. Et moi, je vais vous donner comme conseil si vous voulez créer un concept qui vous ressemble. C'est de ne faire uniquement les prestations qui vous passionnent. que ce que vous aimez faire. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous a appris à l'école. Pour ça, je vais vous donner quatre conseils. Déjà, vous trouvez votre source de motivation. Trouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne vraiment. Quand vous voyez votre planning le matin, je sais que ça arrive à tout le monde, on ouvre le planning et on se dit « Oh, j'ai cette prestation-là, je n'ai pas envie de la faire. » Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut le faire puisque les clients veulent qu'on le fasse. On n'est pas obligé, en fait. Si on a des prestations qui nous font kiffer, il ne faut faire que ça. On a la chance d'être des entrepreneuses. Si on se met à son compte, c'est pour pouvoir faire ce qu'on aime et ce qu'on veut. Ensuite, réduisez votre gamme de prestations. On n'est pas obligé d'avoir une liste de prestations à rallonge qui vont déjà perdre les clientes, qui vont vous perdre, vous, et qui ne feront pas de vous une experte dans votre domaine. Du coup, devenez l'experte dans votre domaine, l'experte de votre ville, en fait. Si vous êtes dans la minceur, mais il ne faut qu'il n'y ait que vous, en fait. Vous devez être les numéros un. C'est, voilà, allez à fond, soyez focus. Je le dis là, soyez focus dans ce que vous voulez faire et devenez la star de votre ville dans votre domaine. C'est comme ça qu'on va vous différencier et que vous serez la référence, en fait. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on est en train d'y arriver. On est à Reims, pour la petite parenthèse. Pensez à développer votre créativité. Est-ce que vous êtes créative ? Levez la main, c'est elle qui pense être créative. Ok ? Je vois un petit coup, c'est soif. La créativité dans notre métier, surtout quand on est entrepreneuse, on peut avoir tendance à la perdre au bout d'un moment parce qu'on est bloqué dans nos prestations, notre agenda, l'équipe, et ça se perd, la créativité. Il y a des solutions pour ne pas perdre ça, pour le garder tout au long de sa carrière. Et je vais vous les donner. Déjà, la première, c'est posez-vous et imaginez votre concept. Est-ce que les personnes qui vont rentrer dans votre salon ou votre institut de beauté ou votre spa vont ressentir dès qu'elles vont pousser la porte ? Que ce soit vos clientes, que ce soit vos fournisseurs, en fait, il faut avoir la même attitude avec tout le monde. Vos clientes, vos fournisseurs, vos salariés, imaginez ce qu'elles vont penser, ressentir quand elles poussent la porte, si elles vont se sentir à l'aise, pas à l'aise. Quelle ambiance il va y avoir ? Est-ce que ça va être doux ? Est-ce que ça va être dynamique ? Voilà. Pensez à ce qu'on va voir, ce qu'on va sentir, ce qu'on va toucher. Pensez aux cinq sens et imaginez tout ça pour votre concept. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous inspirer. Vous vous inspirez de ce qui se fait ailleurs. Alors là, en termes d'inspiration, aujourd'hui, je pense qu'on est au bon endroit. Mais il n'y a pas que le monde de l'esthétique. Moi, je trouve ça super intéressant de s'inspirer aussi d'autres cœurs de métier. J'aime bien m'inspirer de la restauration. C'est hyper intéressant, surtout pour mon concept, moi qui veux franchiser des franchises en restauration, il y en a énormément. Donc la restauration, c'est hyper intéressant comme savoir-faire qu'ils ont. Ils ont l'habitude du rendement et de prise en charge. Et vous avez plein de domaines dans la restauration, de gamme. Donc on n'est pas obligé de faire une seule façon, un seul tarif comme toutes les collègues. On peut être du 5 étoiles. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on peut s'inspirer des restaurants, on peut s'inspirer des hôtels, on peut s'inspirer, je ne sais pas, d'agents immobiliers, de plein de choses en fait. On peut regarder ce qui se fait en France et ce qui se fait même dans le monde. D'inspiration, vous en trouvez partout. Il y a largement ce qu'il faut en réseaux sociaux avec Instagram, Pinterest, etc. Donc inspirez-vous, regardez ce qui se fait sans forcément copier, mais en cherchant un petit peu ce qui se fait ailleurs, on peut trouver des nouvelles idées pour notre propre concept et c'est hyper intéressant. Prenez du temps pour vous. Alors ça, ce n'est pas le plus facile. N'est-ce pas ? C'est mon mari, le photographe qui filme. Donc prenez du temps pour vous pour couper en fait de votre salon. Je sais que c'est dur parce qu'on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. on dort, on rêve de ça. Mais si vous prenez du temps pour vous et que vous avez arrivé à couper bizarrement, c'est là que les bonnes idées et les idées créatives vont arriver. Et là, du coup, je vous conseille de noter vos idées parce qu'on les oublie aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc ayez toujours soit votre téléphone, soit un carnet. Et là, vous notez. Même si les idées, elles sont bizarres, complètement hors du commun, notez tout ce qui vous vient en tête. Et puis reprenez vos notes un peu plus tard et relisez-les. Il y a peut-être des choses qui vont vraiment être intéressantes à développer. Donc notez toutes vos idées. Développez votre confiance en vous. Alors j'ai l'habitude d'aller en formation avec la petite team là-bas au fond. Et j'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de gérantes d'instituts. Et mon constat, la dernière fois, j'étais au bootcamp de ESBE. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas que chez eux qu'on le voit dans les groupes d'esthétiques. On le voit aussi. Il y a un gros, gros problème de confiance en soi chez les esthéticiennes qui est énorme et surtout chez les entrepreneuses. Et ça, vous pouvez vraiment le développer. Et ce n'est pas que les entrepreneuses d'ailleurs, même les salariés. Vous pouvez les aider à développer leur confiance en elles. C'est hyper important parce que ça rassure la cliente, parce que ça vous conforte dans votre métier. Donc, pour développer la confiance en soi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, là, c'est ce que je fais. En étant là devant vous, je sors de ma zone de confort. Mon équipe pourra vous le dire après. Ce n'était pas simple, mais je le fais quand même. Et finalement, ça fonctionne quand même. Sortez de votre zone de confort. Je vais vous parler de moi, je vais vous parler de ma vie, de mon enfance, tout ça. J'étais extrêmement timide quand j'étais petite. Et ma maman m'a inscrite au théâtre. Le théâtre, c'est génial. C'est génial pour prendre confiance en soi. Et j'en ai fait, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, et j'en fais encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais du théâtre d'improvisation. Et ça, c'est encore mieux pour la confiance en soi, parce qu'on monte sur scène, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va créer un personnage, et on y va. C'est génial aussi pour apprendre à la communication, apprendre à parfois prendre le lead quand on ne l'a pas trop, ou à leur laisser la place à l'autre. Donc ça, le théâtre, quand on est entrepreneur, je trouve que c'est presque indispensable, et il n'y en a pas beaucoup qui en font, et c'est dommage. Donc je vous recommande le théâtre, et voir plus loin l'improvisation, regardez si ça existe dans votre ville. C'est génial et c'est hyper bienveillant. Il y en a plein d'autres des façons de sortir de sa zone de confort. Cette semaine, vous pouvez le faire en faisant une vidéo, et pour expliquer que vous êtes à vos clientes, qu'aujourd'hui vous étiez au congrès, que c'était génial, vous faites une vidéo, vous vous filmez, vous la postez. Je sais que pour certaines d'entre vous, je me trompe ou pas ? Levez la main celles qui adorent faire des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux. Oui, donc ça, c'est une façon de sortir de sa zone de confort. Les clientes, elles ont envie de savoir qui vous êtes. Montrez-leur, parlez-leur en fait, directement. N'est-ce pas, maman ? Faites-vous coacher. Des coachs, il y en a plein. Il y en a plein qui sont vraiment géniales. Vous en avez déjà sur le congrès, je pense que vous en avez rencontré pas mal. Et faites-vous coacher dans le développement personnel aussi. Ça, ça vous permet de prendre confiance en vous. Faites-vous coacher dans votre développement d'entreprise. dans le management. Parce que même manager une équipe, il faut avoir confiance en soi pour le faire. Pour qu'on nous suive en fait. Donc, il existe plein de coachs. J'en ai cité tout à l'heure. Il y en a d'autres. Il y a Béliste aussi, qui coache aussi à sa façon. Elle accompagne les esthéticiennes. Vous avez Tiffaine de SBE qui est là, Expertise pas bien-être. Et il y en a d'autres. Investissez en vous, du coup. Ça va un petit peu ensemble, tout ça. Mais investissez en vous, ça peut être avec des livres. Alors, je vous recommande une application qui s'appelle Coober. Coober, c'est pour celles qui n'ont pas le temps. Moi, j'aime bien. J'aime bien en fait l'application Coober. C'est des résumés de livres sur le développement personnel, principalement, sur le business. Il y a plein de choses. Ça s'écrit K-O-B-E-R. C'est payant, c'est moins de 10 euros par mois. Mais vous avez accès à des centaines et des centaines de livres. Vous pouvez soit les écouter, soit les lire. Et c'est des résumés de livres de 20 minutes. Donc, au lieu de se faire de la lecture pendant deux semaines ou trois semaines. Là, en 20 minutes, vous avez votre livre et c'est génial. Moi, ça m'a vachement aidée. Eh bien, formez-vous constamment. Et je vais parler... Donc là, on a parlé de management, on a parlé de développement d'entreprise, etc. Mais il n'y a pas que ça. Formez-vous dans les prestations que vous aimez faire, pour le coup. Pour avoir confiance en soi, il faut connaître son métier par cœur. Absolument par cœur. Et il faut aller toujours plus loin et aller chercher un petit peu ce qui se fait. Enfin, il existe tellement de formations aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Oui, c'est de l'investissement, oui, c'est du temps. Mais prenez-le, ce temps, parce que ce qui fera que vous serez l'experte de votre ville, c'est que vous serez bien formé et que vous saurez de quoi vous parlez. Donc, formez-vous constamment et pas qu'une fois par an. Tout le temps. Ça va ? Vous avez des questions ? On continue ? Assumez vos choix. Assumez, en fait, qui vous êtes. Assumez ce que vous voulez faire. Déjà, en étant clair avec vous-même et avec les autres. Arrêtez les doutes. Vous savez ce que vous aimez faire au fond de vous. Vous le savez. Il faut l'assumer complètement. Vous allez avoir des bâtons dans les roues. C'est sûr. Quand on crée une entreprise et qu'on a une idée en tête, on va nous dire « Ah, t'es sûre, tu ne veux pas faire telle ou telle prestation ? » Assumez. Soyez très clairs. Nous, on a fait, par exemple, l'erreur de faire les ongles. Je n'aimais pas ça au début, moi. Je ne voulais pas le faire. J'ai eu une de mes salariés de l'époque qui voulait le faire. Quelques clientes qui demandaient, on a commencé à faire les ongles. Puis, on a eu un ongle qui a sauté. Enfin, il y avait plein de clientes pas contentes. Ce n'est pas notre truc. On a arrêté les ongles. Et ça va beaucoup mieux, du coup. Ça va beaucoup mieux, surtout que ce n'est pas la prestation la plus rentable, sauf si on met les bons tarifs. On a arrêté les ongles. Et ne faites pas ce que vous voulez faire, ne pas faire. Faites uniquement ce que vous aimez faire. Et soyez clairs avec vous-même. Assumez-le. Il faut que ce soit ancré en vous. Montrez qui vous êtes. Je reviens sur les vidéos de tout à l'heure. C'est une façon de le faire. Montrez qui vous êtes. Vous pouvez aussi vous faire photographier par un photographe. Montrez des photos de vous. Montrez à vos clientes qui vous êtes. Parlez, écrivez. Il y a d'autres façons. Il n'y a pas que les vidéos. Vous pouvez faire un blog. Vous pouvez faire des mails. Vous pouvez faire plein de choses pour montrer qui vous êtes. Les gens veulent savoir qui a derrière ces beaux sourcils ou ce magnifique fessier. Tout le monde veut savoir qui est la personne qui va s'occuper de nous. Les clientes veulent le savoir. Donc, montrez qui vous êtes. C'est ça qui va donner la confiance à vos clientes. C'est ça qui va les faire venir. C'est la personne que vous êtes. Les prestations, c'est presque secondaire. Quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné et quand on connaît notre métier, les clientes, elles viennent à nous. Et quand on le fait savoir, du coup. N'écoutez que ceux qui vous encouragent. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir des bâtons dans les roues. Il y a toujours des personnes qui vont vous faire douter. Mais il y a aussi les personnes qui vous encouragent. Et parfois, ça peut être même une cliente qui va vous faire une petite phrase qui va vous booster. Écoutez ces phrases-là. Ça booste et ça vous donne confiance en vous. Et ça fait du bien, en fait. Et écoutez ces personnes-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter quand on vous donne un conseil, on vous recommande de ne pas faire quelque chose. Comme mon mari qui m'a dit de ne faire pas les ongles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ceux qui vous donnent des conseils et qui ne sont pas forcément alignés avec votre idée du moment. Mais réfléchissez bien à ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire et assumez-le. Et expliquez-le aux gens et vous allez voir, vous allez être encouragés. Je bois un coup encore. Déculpabilisez et acceptez le non. Parce que vos clientes, pour celles qui vont faire, mettons que de la minceur, ils n'ont pas envie de faire d'épilation. Vos clientes, elles vont vous demander « Vous ne voulez pas faire des épilations » et vous allez avoir un doute. Vous allez vous dire « Ah ouais, mais du coup, elle va aller chez la concurrente alors que je pourrais faire du chiffre d'affaires avec les épilations. » Mais non, si vous ne voulez faire que de la minceur et que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligés de faire des épilations. On peut le supprimer de notre carte. On l'a fait et ça marche. On a un mois d'attente sur les rendez-vous aujourd'hui. Les filles, elles sont fatiguées parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de clientes. Je vous assure, je vous assure que quand on fait ce qu'on aime et qu'on communique dessus, on n'est pas obligés de tout faire. Donc acceptez le non, le non que vous allez devoir donner à vos clientes. Non, je ne ferai pas d'épilation. Je veux rester dans mon expertise, dans le regard, dans la minceur, le maquillage, ce que vous voulez. Acceptez ce non et acceptez parfois qu'on vous dise non aussi parce que qui dit expertise dit qu'on va mettre des prix un petit peu plus élevés que la concurrence. Et du coup, les clientes, elles vont vous dire non, c'est trop cher. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'est pas obligés d'avoir toutes les clientes de la ville. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y a les bonnes clientes qui vont venir à vous. Donc accepter le non, c'est accepter de dire non et accepter de... Pardon, je les souffle un peu. Accepter de recevoir un non aussi des clientes et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui est-ce qui n'ose pas dire non ? Il y en a ? Vous dites toutes... Vous arrivez toutes à dire non à vos clientes quand... Ok, super. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Je peux sortir de votre zone de confort, madame. Créez vos propres règles. Vous êtes entrepreneuse. Vous avez décidé d'être à votre compte. Alors oui, vous avez eu le CAP esthétique, vous avez eu le bac pro, le BP, le BTS. Ça, c'est super. Ça vous permet de faire votre métier. C'est génial. On vous a appris qu'il fallait mettre des musiques douces avec des petites gouttes de pluie ou d'eau, des oiseaux qui chantent. Nous, pas du tout. On écoute du rock. La plupart du temps, ça bouge. C'est de la dynamite chez nous. Vous pouvez créer vos propres règles. Vous n'êtes pas obligés de suivre tout ce qu'on vous a dit. mis à part le métier en lui-même et encore que, on peut encore se former et se reformer parce qu'il y a les règles qu'on apprend et qui sont détruites après par des améliorations. Donc, on peut toujours performer. Et donc, pour ça, pensez, vous, en tant que cliente, dans n'importe quelle boutique dans laquelle vous allez rentrer, réfléchissez à ce que vous n'avez pas aimé quand vous avez voulu avoir un conseil, par exemple, et que pas de vendeur. Personne n'est là pour vous conseiller. Ou alors, le vendeur, il ne connaît pas son produit. Ou alors, il n'a pas envie. Ou alors, vous avez des questions précises, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit vous répondre. Il n'est pas disponible. Ça peut être plein de choses. Du coup, créez l'expérience client que vous souhaiteriez vivre, vous, en tant que cliente, vous-même. quand vous allez chez le coiffeur, quand vous allez n'importe où, même chez Conforama, par exemple, pensez à l'expérience que vous voulez avoir, vous, en tant que cliente, et créez ce que vous voulez faire pour vos clientes, qui va correspondre à ça, justement. Créez l'univers dans lequel vous vous sentez pleinement chez vous. Vous n'êtes pas obligés de copier ce que font les voisins, les voisines. Réfléchissez à votre déco, de votre maison. Est-ce qu'il y a des points communs avec votre institut de beauté ? Il faut vous sentir bien à l'aise chez vous, en fait, parce que c'est votre concept. Alors ça, c'est un point important pour moi. Managez votre équipe comme vous auriez aimé être managé. Qui parmi vous a déjà été salarié ? Qui parmi vous a eu des expériences difficiles en tant que salarié ? On a le même nombre à peu près. Managez votre équipe comme vous aimeriez être managé vous en tant que salarié comme vous auriez aimé qu'on vous manage. Réfléchissez vraiment à ça. N'oubliez pas que vous avez été salarié et que parfois, c'est difficile en tant que salarié quand on arrive. Alors oui, l'entrepreneur, c'est difficile aussi pour lui de recruter. Mettez-vous à la place de votre équipe. Ça, c'est hyper important. pensez à votre job de rêve que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas eu et créez-le en fait. Créez-le, c'est possible et vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Et du coup, vous allez forcément créer le concept dans lequel vous auriez aimé rêver d'être embauché. le concept dans lequel vous auriez rêvé d'être embauché. On parlait du rêve de l'institut de vos rêves tout à l'heure qui vous fait rêver. Essayez de créer ça en fait avec votre concept à vous. Donnez envie aux esthéticiennes de venir chez vous et pas de se mettre à leur compte en sortant de l'école. Vous allez voir qu'elles vont venir à vous. Et vous-même, vous allez les trouver et les convaincre du coup puisque vous allez leur envoyer du rêve. Et ça ne sera pas qu'un rêve d'ailleurs parce que vous aurez vraiment créé quelque chose dans lequel elles vont se sentir bien puisque vous aurez créé un management comme lequel vous auriez aimé être managé vous-même. Là, on a tout créé. Maintenant, il va falloir le dire. Il va falloir communiquer. Déjà, allez chercher les clientes là où elles sont. Vos clientes là où elles sont. Connaissez votre cible. Trouvez des partenaires qui ont les mêmes clientes que vous. Allez les voir. Faites des partenariats. Vous pouvez faire des événements comme je disais tout à l'heure. Je me suis fait connaître au début et on continue de le faire. On ne s'arrête pas même au bout de six ans. On fait des événements avec des partenaires qui ont la même cible que nous. Je l'ai fait avec une esthéticienne. Parce qu'on s'est dit avec cette esthéticienne qui est spécialisée dans la minceur. Vous allez me dire rien à voir avec ce qu'on fait. Tant mieux en fait. parce que la fille qui a envie d'être belle là, elle a envie d'être belle là aussi. Et du coup, on a fait un partenariat et elle a fait un concours pour faire gagner un bon de réduction pour aller chez nous et inversement. Ça a super bien marché. On s'est envoyé mutuellement nos clientes. Et pourtant, on fait le même métier de base. On a les mêmes diplômes mais on ne fait pas du tout la même chose dans notre vie. Parlez de votre concept à tout le monde autour de vous. partout où vous allez. Toutes les rencontres que vous allez faire pour que vous parliez de ce que vous faites. Il faut que vos équipes aussi en parlent. Alors nous, on a fait quelque chose récemment. C'est qu'on a créé des cartes VIP qu'elles ont dans leur sac à main. Les filles. Elles sont toutes là. Et du coup, quand elles sortent boire un verre, qu'elles font des rencontres, elles discutent, elles peuvent donner une carte. C'est exceptionnel. On vient de se rencontrer. Je t'ai expliqué mon métier. Ça t'intéresse. Je vois bien que ça te plaît. Je te donne une carte VIP. C'est pour toi. Et du coup, tu peux venir avec en mettant que ça vient de ma part. Et du coup, tu peux prendre rendez-vous chez nous et tu auras des offres intéressantes. Donc ça, c'est une idée que vous pouvez faire pour parler de vous. Ce n'est pas toujours évident de parler de ce qu'on fait, surtout quand on est entrepreneur. Mais avoir quelque chose à donner, à offrir pour pouvoir faire venir les gens chez vous, ça, c'est une astuce. Même à votre famille, expliquez tout ce que vous faites. Et vos réseaux sociaux, évidemment, faites en sorte que tout le monde s'abonne à vos réseaux sociaux. Ma boîte à beauté 51 sur Instagram, pour l'instant. Donc, abonnez-vous. Parlez vraiment toujours de vous. Et j'ai oublié cette partie-là, montrez ce que vous faites. Du coup, sur vos réseaux sociaux, montrez ce que vous faites. Montrez des photos avant, après, des belles photos, attention. Des belles photos. Ça, c'est hyper important, mais montrez votre travail, votre savoir-faire, il faut qu'on le voit. Il faut que ce soit visuel. Et Instagram, Facebook, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, vous avez trois possibilités. Soit vous ne souhaitez pas entreprendre, vous êtes salarié, vous vous sentez très bien dans votre salon de beauté. Et tant mieux, restez, s'il vous plaît. Soit vous souhaitez entreprendre et vous avez votre propre idée de concept. Et ça, c'est génial. Donc faites tout ce que je vous ai dit. C'est un bonheur. Soit vous souhaitez devenir franchisé d'une enseigne qui vous ressemble. Et là, il y en a plein. Il y en a plein, je pense, déjà dans le congrès. Si vous aimez la beauté du regard, le maquillage, si vous êtes bienveillante, originale, fun et rock'n'roll dans l'état d'esprit, j'ai créé ma maistrie à beauté. J'ai déjà fourché. Maistrie à beauté. Et ça peut être fait pour vous. À partir du mois d'octobre, mon concept sera franchisable. Donc vous pourrez venir me voir après si vous voulez. Sinon, il en existe d'autres. Et je finis par une citation. Coco Chanel, elle disait que pour être irremplaçable, il faut être différente. Soyez différente. Je vous remercie. Merci. Qui a des questions ? Arrête, Alexia. Elle va me faire pleurer. Vous avez des questions ? Ça y est, dans votre tête, tout est clair. Vous savez comment vous allez pouvoir tout faire. Madame, je vous écoute. Je peux savoir ? Oui, dites-moi. Attendez. Hop. En fait, en parlant des prestations, c'est vrai que moi, je ne fais pas les ongles. Oui. Il y a des choses que je ne fais pas. Et quand on me pose la question, est-ce que tu fais les ongles ? Je dis non. Est-ce que tu fais... En fait, tout ce qui est innovation, en fait, je me sens un peu as-been. C'est vrai ? Oui. J'ai l'impression qu'il faut tout savoir pour être une psychicienne complète. Pas forcément. Donc, je vous remercie parce que vous avez répondu à ma question. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec vous. Vous faites quoi, du coup ? Moi, j'aime tout ce qui est corps. Oui. La minceur. J'aime les massages, surtout. Oui. Les soins visage anti-âge. Oui. En fait, j'aime ce que je maîtrise. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Parce que je me dis, en fait, c'est pas la peine de faire des choses et des choses parce qu'il y a d'autres esthéticiens et on leur laisse un petit peu la place. Enfin, moi, c'est ma conception de la vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous en pensez quoi ? J'ai dit, chacun doit avoir une spécialité. Je suis tout à fait en accord avec ça. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous n'avez pas envie de faire toutes les prestations qui existent, il y en a beaucoup, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui a une autre question ? Le SBE, ça va ? Pas d'autres questions ? Bon, qui va se lancer, là, du coup, dans la création de son concept ? Vous avez déjà tout un concept ? Vous allez créer ? Disons que je préfère travailler bien ma première prestation et après, j'enchaîne sur d'autres choses. J'attends mes examens. D'accord. Je suis en plein dedans. OK. Donc, voilà, c'est une belle découverte, votre boîte. Super. Merci beaucoup. Oui, vous faites... Ma collègue demande ce que vous faites, du coup, comme prestation. Moi, je vais travailler sur les organes. Je vais plutôt travailler en réflexologie plantaire. Je m'adresse à un autre type. Et j'apprendrai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Parce que chaque personne est différente. Donc, c'est un soin qui se fait dans la durée. Il y a une huitaine de séances complètes. D'accord. Et ça peut être une prestation que vous pouvez proposer, enfin, une prestation unique à la carte ? Vous ne pouvez faire que ça, par exemple ? Je cherche aujourd'hui d'autres techniques. D'accord. Mais je veux déjà être bonne dans la première. Et ça sera lié avec, du coup, votre prestation actuelle ou complètement à l'opposé ? Non, c'est lié. C'est lié. C'est lié. Après, je cherche forcément à être spécialiste dans un domaine. Je ne veux pas m'égarer. C'est super. Je vous souhaite une bonne réussite. Les autres, vous avez déjà vos concepts ? Levez la main, celles qui ont déjà leur entreprise. D'accord. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise, du coup ? L'Institut Classique. Oui. Je suis installée depuis 32 ans, mais là, j'ai décidé de changer complètement. D'accord. Ça m'intéressait. Ok, très bien. Mais voilà, donc, je ne vais garder que les soins qui sont porteurs pour moi. Oui. Et moi, ce qui me manque beaucoup, c'est la communication. D'accord. En tant qu'elles, j'en ai des tonnes, mais pas forcément pour ce que je voudrais. Oui. Donc, j'essaye de les ramener et de communiquer avec elles et les amener vers mon univers. Et donc, je vais les créer. Donc, je vais changer aussi la déco. Je vais changer un peu, sans changer moi-même, bien sûr, mais changer un peu le style. Oui. Et me consacrer surtout au visage et corps, mais une approche plus personnalisée de la personne, globale. D'accord. Et la réflexologie va faire partie de mon domaine aussi. Là, je vais être sur la phrase à l'analyse. Oui, mais ça m'intéresse très, très fort. Et le développement personnel, je suis en plein dedans. Ah, ben, très bien. Vous avez raison d'en parler parce que souvent, on pense que business, mais ça n'a rien à voir. Oui, oui. Parce que c'est un fil conducteur. Les deux, en fait, sont hyper importants. Moi, le retrait, ça a été le Covid forcé, cette loi de fermeture en tout. Et ça m'a permis de voir clair et de me dire, je ne veux plus du tout fonctionner comme je le faisais. Bon, ben, super. Je suis en accord avec vous. Je vous souhaite aussi une bonne continuation et un bon développement. Oui, mademoiselle ? Si on souhaite se franchiser, qu'est-ce qu'il faut faire pour se franchiser avec Maestria Beauté ? Comment vous contacter ? Eh bien, j'ai des cartes de visite dans mon sac. Et il y a un site internet qui est en construction. Donc là, il n'y a que la page d'accueil. Donc c'est maestria-beauté.fr qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui le sera dans pas longtemps. Donc on pourra me contacter dessus. Et voilà, j'ai les cartes de visite également. On est à Reims ? On est à Reims. Voilà. Et donc il y aura deux boutiques à Reims. Pour visiter, oui, il faut venir à Reims. Pour se former, oui, oui, il faut venir à Reims. Tout est à Reims, pour l'instant. Mais oui, on propose aussi des formations du coup dans tout notre domaine à Reims. On peut nous contacter aussi. Donc bientôt sur le nouveau site. Et actuellement sur maboîte-à-beauté.fr, vous avez l'adresse mail également. Avez-vous d'autres questions ? Oui. Alors ma question est, par quoi vous avez commencé ? Par un CAP esthétique ? Ou vous spécialisez dans le domaine ? Ah, ben oui, je peux raconter un petit peu mon histoire, si vous voulez. Alors j'ai eu un CAP esthétique. Ensuite, j'ai enchaîné avec un brevet professionnel en alternance chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an chez Nocibé. Après, j'ai déménagé à Reims. J'ai rencontré mon mari et on a déménagé à Reims. J'ai travaillé en parfumerie, une heure pour soi. Et ensuite, j'ai travaillé pour la marque Benefit en cosmétique, dans le bar à sourcils de Sephora. J'avais ouvert le premier bar à sourcils de Sephora. Je suis restée un an et demi. Et après, la envie d'entreprendre, elle est venue. Et j'ai su à ce moment-là aussi que je voulais vraiment me spécialiser dans ce que j'aimais faire, donc le regard. Et j'ai décidé de créer ma propre identité. Je voulais faire quelque chose qui me ressemblait. Donc le noir, le jaune, le soleil, le rock'n'roll, le haut de gamme, le blanc, la pureté aussi. Voilà mon histoire. Je vous la fais courte. J'ai eu des expériences, de très bonnes expériences. J'ai eu des expériences difficiles aussi avec des managers. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur ce point-là. Vos équipes, surtout en ce moment, c'est difficile de recruter. Il faut les chouchouter. Je ne dis pas de tout donner, mais chouchoutez-les. Elles vous le rendent très, très bien. Après, elles sont à fond. N'est-ce pas ? Donc chouchoutez vos équipes. Ce n'est pas toujours facile de communiquer, mais même quand vous n'allez pas bien et que vous avez une baisse, parlez, communiquez, allez les voir, parlez-leur. Vous pouvez pleurer devant elles, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligés d'être surhumaines. Soyez vous-même. Ou si vous êtes du genre à vouloir aller boire un verre avec votre équipe et vous lâcher et rigoler avec elles, faites-le. Si vous voulez tutoyer vos équipes, vous pouvez le faire aussi. On n'est pas obligés de se vouvoyer. Nous, on se tutoie toutes. Il y a vraiment une ambiance presque copine. En dehors du travail, on sait aussi, dans le travail, être rigoureuse. Donc soyez vous, en fait, dans tout votre domaine, dans tout votre concept de A à Z, sur tous les points. Vous avez d'autres questions ? Oui ? Je voulais juste dire un petit mot parce qu'on s'est déjà croisés, mais bravo pour ce beau projet. C'est très motivant, je trouve, de voir des gens qui entreprennent encore aujourd'hui. et je trouve que toute l'énergie, on le voit, tu as les yeux qui pétillent quand tu parles. C'est vraiment super satisfaisant, je trouve, de voir qu'il y a des professionnels qui sont autant impliqués dans leur quotidien. Et voilà. Donc merci pour ton entrain et ta présentation et je te souhaite beaucoup de belles choses. Bravo pour tout le travail engagé et tout ce qui va arriver aussi. Je suis très touchée par tes mots et je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Enfin, d'autres questions ou d'autres interventions ? On est fiers de toi ! Ah, merci ! Moi aussi, je suis fière de vous. Merci beaucoup. C'était cool comme première. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501